Bonjour Jacques, aujourd'hui je suis ravi de t'accueillir dans cette magnifique demeure qui se trouve à Anaïta, sur la côte Est. Alors, est-ce que tu connais un petit peu Anaïta ? Je connais un petit peu Anaïta par sa renommée. Je connais Anaïta par la qualité du domaine, à savoir un lieu très plaisible avec beaucoup de verdure et dans lequel, a priori, on passe du très bon temps. Absolument. Alors, quels seraient, si on pourrait résumer, selon toi, les bénéfices de passer du temps à Anaïta ? Je crois qu'Anaïta, tout d'abord, il y a une communauté étrangère intéressante, implantée dans un lieu très authentique, dans lequel, au travers des passages, on trouve des villas absolument superbes au niveau de l'architecture, chacune nichée dans un écrin de verdure bien préservée. Et puis, Anaïta, évidemment, c'est un golf exceptionnel, un golf qui accueille de grandes manifestations, de grands tournois. Un accès à la mer superbe, avec à proximité l'île au Cerf, qui est d'une renommée incroyable à l'île Maurice. Et puis, évidemment, toute une structure faite pour les loisirs, avec des tennis, avec des terrains de paddle, avec un club pour les enfants et beaucoup de restaurants. Absolument. Ce que je dirais d'Anaïta. Avec des facilités hôtelières aussi, qui sont là, puisque nous sommes tout à fait à côté du Four Season. Oui. Et d'Anaïta, qui peut accueillir aussi des clients dans des appartements superbes, situés à proximité des restaurants et des commerces, justement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Anaïta, c'est vrai, et la côte Est surtout, on est sur un endroit qui reste très sauvage. Et il est souvent qualifié, en tout cas, le lagon de l'Est est qualifié souvent comme le plus large lagon de l'île Maurice, avec cette couleur d'eau qui est bleu turquoise. Donc non, c'est très chouette. Écoute, nous sommes arrivés aujourd'hui ici, dans cette sublime demeure et j'aimerais te la faire découvrir dès maintenant. Avec plaisir. Si tu es prêt, on peut y aller. Avec plaisir. On y va. Donc voilà, Jacques, il est temps de voir un petit peu les spécificités de cette somptueuse villa. Donc, nous sommes sur une parcelle de terrain privative de 2334 mètres carrés. La maison elle-même fait 1053 mètres carrés. Donc, on est quand même sur des grandes superficies pour l'île Maurice. Et nous avons cinq chambres. Donc, ensuite, avec dressing. Dont une master. Une master. Exactement. Une master qui, elle, fait plus de 50 mètres carrés avec sa terrasse privative dans le prolongement. Parce qu'on va accrocher là du lagon justement, du beau lagon de l'Est. Et justement, nous nous trouvons dans le séjour actuellement. Qu'est-ce que tu as envie toi ? Qu'est-ce qui te saute aux yeux ici dans ce séjour ? Alors écoute, ce que je trouve superbe dans ce séjour, c'est qu'à peine arrivé dans la villa, on est aspiré vers l'extérieur. On a comme un cheminement qui nous amène vers la piscine, vers les decks, vers la nature. Ça, c'est une première chose. Et puis, dès qu'on lève la tête, évidemment, on prend conscience des volumes énormes avec énormément de clarté qui traversent. Et puis, ces volumes qui pourraient être un peu trop haut, eh bien, sont rythmés par des parties. Par exemple, au-dessus de la salle à manger, on a une sorte de plafond virtuel avec du corten. On a ici un lustre magnifique qui vient casser un petit peu la hauteur sous plafond tout en gardant le volume. Bon, voilà, c'est… Tout à fait, parce que si on parle de… voilà, on est sur quand même 6m30 de hauteur. Donc, on est vraiment sur une belle hauteur. Et puis, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est ce côté extrêmement contemporain de la villa. Elle est très, très belle. Elle est vraiment dans ce qu'on fait aujourd'hui de plus esthétique au niveau de l'architecture. Des puits de lumière de tous les côtés. Des matériaux authentiques mélangés à des matériaux extrêmement contemporains. C'est très beau. Absolument. Puis, moi, ce qui me plaît également, bon, déjà, c'est cette Somptuosport qui est immense. Donc, voilà, qui nous invite, comme tu le dis, tout de suite à aller vers l'extérieur. Et puis, le mélange des matières. Voilà, on a du bambou de qualité ici, qui est mélangé avec un carrelage de qualité très clair, avec des tons très clairs. Et puis, cette petite subtilité ici, donc, de l'architecte, c'est d'avoir mis à disposition une toile d'un peintre local, avec cette plaque de verre qui nous permet quand même de marcher. Probablement, je dirais. Qui s'éclaire. Exactement. Elle s'éclaire, tout à fait. Qui donne un côté très artistique. Oui, très street, urban street, on pourrait dire. Donc, ça se marie bien, en fait, avec le mélange des matières, du bois, de la roche, des vitres, des belles hauteurs et puis de l'art, plutôt de type urban. Donc, ça, c'est pas mal. Si on continue vers cette partie-là, donc, la partie gauche, qui est vraiment un dining, on pourrait dire, ici. De taille. De taille, voilà. On peut recevoir facilement 10 personnes, peut-être même plus. Alors, c'est vrai que c'est pas commun, quand même, de dîner à l'intérieur. À l'île Maurice, on a un climat qui est absolument fantastique, pratiquement toute l'année. Donc, ça, c'est chouette. Et puis là, tu vois, en venant par ici, on a une cuisine à part qui est à la fois intégrée au séjour, mais tout à fait privative, avec de belles largeurs. Ici. Très fonctionnel, avec un équipement. Bah, savoir que c'est vrai que bon, le climat à coffre à l'île Maurice permet de passer facilement 80% du temps à l'année, on va dire, sur ce type de configuration à l'extérieur. Avec les barbecues, les frigos qui permettent d'avoir toujours son champagne au frais ou le rosé, dépendant les goûts. Absolument. Très beau jardin, entretenu. Donc là, on voit tous les jours. Et puis, ce couloir de nage, qui a été conçu, voilà, plutôt en longueur, pour donner un côté et respecter l'architecture moderne, atypique, en tout cas, pour ce type de domaine à Naïta. Bon. Bah, je t'invite à poursuivre un petit peu en longeant la piscine, pour se rendre compte de l'envergure et de sa taille. On a aussi en contrebas, tu le disais, on a en contrebas une partie pour se faire servir des cocktails directement dans la piscine. Tout à fait, avec frigo, etc. Et puis, le travail exquis de l'architecte qui a voulu, parce que le fire pit, en fait, est placé directement. Si on voit, on a toute une ligne qui nous invite jusqu'à l'extérieur, traversante avec la porte. Donc ça, voilà, moi, franchement, j'aime beaucoup parce que tout de suite, voilà, on respire, quoi. On a notamment, très important pour les normes anticycloniques et la sécurité, bien que l'île Maurice soit une île très sécurisée, on appelle ça des volets électriques qui se ferment. Donc, quand on veut partir, on appuie sur un bouton, ça se ferme très facilement. Donc ça, c'est quand même une particularité, moi, je trouve agréable. Tu vois, Pierre-Axel, on parlait de cinq chambres tout à l'heure, dont une master. En fait, on a deux chambres au rez-de-chaussée. Elles sont toutes plus ou moins sur ce modèle-là. Environ 25 mètres carrés de superficier avec son dressing et sa salle de bain. Elles sont très, très jolies avec toujours pareil des matériaux qui ont été sélectionnés avec beaucoup de finesse. Et cette chambre, par exemple, ouvre derrière elle aussi sur cette fameuse nature dont on parlait. Tout à fait. Très joli. Oui, ça fait penser finalement à des chambres efficaces de type hôtel. Voilà, on dort hyper bien. Et puis, on va directement faire des activités, qu'elles soient notching, golfique. Absolument. Très bien. Donc tu vois, Jacques, je t'invite à l'étage où nous allons découvrir une master bedroom et également deux autres chambres. Très bien. On prend l'ascenseur ? C'est parti. Allez. Allez. Ah, bah directement. On accueille, tu vois, par une salle, euh, bon... Un salon. Un salon. Un salon de télévision, salon... euh, un petit bureau aussi. Un interве. Effectivement, il est tout à fait possible de faire ces appels, également le travail là, s'il le faut. Salle de lecture, on a déjà une belle bibliothèque à disposition. On se dirige vers la master, là. Exactement, c'est parti. Là, on note un changement de matière au sol pour être accueilli dans la master bedroom. Très aéré, toujours. C'est un petit peu le cordon ombilical de cette maison. Beaucoup de clarté, beaucoup d'ouverture sur la nature. Beaucoup de terrasses aussi, on a une très belle ici. Qui donne à la fois sur la piscine et sur la nature. Et de, comme tu le disais, des matériaux qui sont un petit peu différents du reste de la maison. Très joli, qui donne beaucoup de cachets. Mais tu vois, d'ici, moi, ce que j'aime bien, cette perspective là, c'est qu'on se rend compte de l'empreinte de la maison sur le terrain. Et de son architecture et du jeu des matières qui a été utilisé ici par l'architecture, par l'architecte. Non, c'est agréable. On a beaucoup de rooftops ici. On a cette grande terrasse qui est là. On a celle-ci qui est privative à la maison. Je crois qu'on a un petit rooftop sur le toit aussi. Exactement. Tous les mètres carrés ont été optimisés. Oui, et beaucoup de surfaces extérieures optimisées, comme tu disais. Et qui permettent, finalement, au fil de la journée, d'avoir des points de vue un peu différents dans la villa. Complètement. Couvrir la salle de bain de cette belle master. Alors, il y a une particularité également dans cette villa. Donc, c'est qu'on a un rez-de-chaussée. On a également un sous-sol. Et puis, un premier étage. Et dans le sous-sol, nous le verrons tout à l'heure. On va reprendre l'ascenseur pour y aller. C'est qu'il y a encore 250 mètres carrés qui peuvent être aménagés. Alors, il y a déjà une partie aménagée avec un playroom. Avec, comment dire, la possibilité de faire un cinéma également. Mais le propriétaire a voulu vraiment laisser la flexibilité au futur propriétaire de pouvoir faire ce qu'il veut. L'aménager à sa façon et en fonction de ses besoins. Absolument. Tout à fait. Bon, Jacques, on va attendre un peu pour le rhum. Tu es d'accord ? Oui. Parce qu'il faut la vendre, cette maison, quand même. Il faut vendre la maison. Puis, on aura un magnum de rhum. Alors, selon ton expérience, quels sont les atouts qui pourraient permettre à un futur propriétaire d'être complètement heureux dans cette sublime demeure ? Numéro 1, je dirais Anaïta. Définitivement, Anaïta est un site à Maurice super agréable. Avec tout ce qu'on a pu dévoiler tout à l'heure. Mais, au-delà de ça, cette maison est absolument extrêmement fonctionnelle. Avec un style qui lui est propre, contemporaine, avec des matériaux à la fois de l'île Maurice, plus des matériaux très tendance aujourd'hui. Donc là, tu parles de la maison. Je parle de la maison. Donc en 1, Anaïta. En 1, Anaïta. En 2, l'architecture de la maison et la façon dont elle est organisée. Et puis, enfin, je dirais, ce qui m'a plu dans cette maison, c'est la clarté qui existe. Et le nombre de possibilités qu'il peut y avoir pour les repas sur des terrasses, sur la Varangue, à l'intérieur. Même chose pour les petits rooftops qui sont organisés ci et là dans la maison. Donc, à mon avis, c'est une maison très agréable à vivre et où on peut recevoir beaucoup d'amis. Parce que 5 chambres, c'est quand même une maison. A la fois 5 chambres et puis tous les différents espaces qu'on peut avoir sur les différents niveaux également. Tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'à l'île Maurice, une fois qu'on a une propriété, on a beaucoup d'amis et de famille qui passent du temps. Généralement, ils ne viennent pas pour 3-4 jours. Ils viennent pour facilement 15 jours, 3 semaines. Et puis, il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas évoqués, comme le fait qu'on a la musique partout. Dans la maison par exemple, le fait qu'on ait une piscine au sel, on a encore beaucoup de choses. Un terrain qui est immense, qui tourne autour de la villa. Tout à fait. Faire organiser peut-être une soirée, peut-être un événement. Absolument. Et puis le fait que c'est encore flexible au niveau des mètres carrés, ça c'est un plus. Je pense que c'est un très beau produit qui est à la vente. et qui peut vraiment correspondre à ce que à la fois des étrangers cherchent lorsqu'ils viennent à l'île Maurice. Et puis voilà, il suffit d'arriver directement avec ces bagages. On pose les valises. La villa est vendue complètement meublée. Donc ça également est tout à fait construit. Puisqu'il y a beaucoup de ventes sur plan quand même à Maurice. Et lorsqu'on cherche quelque chose pour s'installer immédiatement, on n'a pas tant d'offres que ça. Donc c'est un peu l'un des atouts supplémentaires de cette sublime villa. Donc il faut venir et la visiter. Il faut venir la visiter, exactement. Donc je me tourne vers vous. Et je vous remercie pour votre visionnage. Et nous vous disons à très bientôt, je l'espère physiquement, pour une visite. Ou encore, si vous n'êtes pas encore à l'île Maurice, une visite en live privée. Donc nous vous disons à très bientôt. Et nous vous prions de nous contacter pour plus d'informations. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada